Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Alors pour ce tour, il va falloir fabriquer un gimmick, donc c'est une idée que j'ai vue sur la chaîne de William Terres, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, où il a fabriqué ce gimmick. J'ai trouvé ça intéressant de vous le proposer comme ça sur une petite vidéo, même si sa vidéo l'explique bien, mais peut-être que certains ne l'ont pas vu. Donc en gros le gimmick se compose tout simplement d'une fausse boîte d'allumettes. On a d'un côté cette apparence là, on dirait que la boîte est fermée, et de l'autre côté la boîte vide, comme si on avait retiré le couvercle, et d'un double fond, donc avec des allumettes toutes collées entre elles, collées sur un petit morceau de carton pour avoir un double fond, pour pouvoir cacher des allumettes à l'intérieur. Et si on met ça par-dessus, on arrive toujours à avoir le son. Donc de ce côté là, avec le double fond, on a toujours le son sonore, comme s'il y avait des allumettes qui bougeaient à l'intérieur. Donc pour fabriquer ce gimmick, vous allez tout simplement utiliser en fait une seule vraie boîte d'allumettes, tout simplement. Vous allez tout simplement retirer toutes les allumettes, comme ceci. Récupérer ceci. Là, vous allez tout simplement découper ici, une zone le bas, et ici, pour avoir en fait une seule zone, pour pouvoir ensuite coller ceci, tout simplement au dos là, tout simplement comme ceci, pour avoir ce rendu là. Vous voyez, quand vous allez le coller, on va avoir d'un côté, donc comme ceci, ça c'est collé avec de la super glue, et on a l'impression d'avoir la boîte allumettes, et par contre de l'autre côté, on n'a rien, on a cette boîte vide. D'accord ? Une fois ça fait, tout simplement, vous mettez ça de côté, vous allez tout simplement récupérer le morceau que vous avez découpé, le bas là, qui ne vous sert plus à rien, et vous allez vous en servir, comme ici, vous allez vous en servir pour pouvoir y coller dessus toutes les allumettes. Alors comment on fait ? Il suffit de le prendre, de placer le tout dedans, ça fera un double fond au final, et vous mettrez de la colle au fond, et ensuite vous posez vos allumettes alignées par-dessus la colle. Vous laissez sécher, vous remettez de la colle, et vous remettez des autres allumettes. Au final, en laissant bien sécher, vous allez avoir un bloc comme ceci, ce qui vous permettra par la suite de mettre 2-3 allumettes au fond, pour l'effet sonore, et le bloc par-dessus. Libre à vous ensuite de mettre une véritable allumette sur le dessus, pour l'allumer par la suite dans la routine. Voyons maintenant comment on réalise la routine. Donc j'ai ici une vraie allumette, comme ceci, que je vais pouvoir maintenir avec mon index en dessous, tout en présentant, en sortant dans la poche, ma boîte d'allumettes, cette face-ci, donc face avec l'emballage, et le grattoir vers le spectateur. Vous pouvez secouer pour donner l'impression qu'on a vraiment des allumettes à l'intérieur, grâce au double fond. Et là, regardez bien, vous allez tout simplement venir, comme ceci, poser, donc il faudra que ça soit assez rapide, c'est plutôt la main droite qui va venir chercher l'allumette, parce que si on la pivote ici, on verra qu'il n'y a pas de grattoir. Donc on va venir avec la main droite, comme ceci, chercher ici, et retourner le tout. Et là, on va donner l'impression de pousser, comme si on voulait faire sortir que le tiroir. Vous voyez ? Donc de l'autre côté, forcément, ça va sortir ici, et ça paraît logique, et on a l'impression de garder en main, finalement, le couvercle. Là, vous faites disparaître le couvercle. De devant, les spectateurs ne voient pas, pour eux, le couvercle a complètement disparu. Vous sortez une allumette, que vous pouvez laisser sur la table ou dans la bouche. Et là, regardez bien, vous allez revenir dans cette main, et ensuite, il faudra juste faire retourner l'ensemble. Donc vous le tenez avec l'index et le pouce, le majeur se positionne ici, et en passant la main devant, vous allez tout simplement faire pivoter l'ensemble, comme ceci, boum, en passant la main, ce qui va produire l'emballage de base. Je vous remontre, on présente, on est là, on monte la main vide, hop, on fait pivoter, boum, on produit l'emballage, on prend l'allumette, on gratte, et on peut l'éteindre. Donc voilà, une petite idée très sympa, d'un petit gimmick à fabriquer, voilà, ça vous fait un petit peu bricoler, pour faire vos petits gimmicks, ça va vous faire travailler votre créativité, et c'est toujours sympa, à présenter. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu, et un petit commentaire, qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, avec Facebook, Snapchat, et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, sur mon école de magie, 100% gratuite, sans aucune inscription. tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne, sur internet, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre, des techniques en carte, ou en pièce, pour débuter, et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis, à de même, pour la prochaine vidéo.